Si vous voulez activer vos caméras, vous êtes le bienvenu, parce que le but, ce n'est pas nécessairement qu'on anime une réunion avec un ordre du jour. Le but, c'est un peu qu'on échange, comme si on était tous dans la même pièce, finalement. C'est pour ça qu'on n'a pas préparé comme tel un ordre du jour. Ok, on va attendre encore un peu. De toute façon, Geneviève, Karine, je pense que les deux, vous aviez une préoccupation avec les oraux en français. C'est sûr que moi, je n'enseigne pas vraiment des maths et sciences, mais on s'est penché pas mal là-dessus ici. Si jamais, je peux peut-être vous rajouter quelques petites choses par rapport à ça, de comment on fonctionne ici. Comme une proposition de point à discuter pour la réunion français. Oui, j'ai juste fait l'amalgamme d'une couple de trucs que j'avais. De toute façon, honnêtement, c'est juste des suggestions. L'intérêt, c'est de discuter de ce qui nous préoccupe dans chaque matière. Encore là, je les ai mis là aussi pour éventuellement qu'on puisse ajouter des notes. La seule chose qu'il va falloir faire attention au niveau des notes, c'est si jamais on discute de contenu d'examen, de faire attention de ne pas le laisser sur un document, le document collaboratif. Sans vidéo, c'est ce qu'on disait tantôt avec Richard, si jamais on peut discuter pas mal de ce qu'on veut, c'est juste à la fin, s'il y a vraiment des discussions par rapport à un contenu d'examen, on le déposera sur une plateforme qui est protégée au lieu d'un réseau public. Bon, ça fait que j'imagine, je dis à Mylène, tantôt, vous voyez tous en haut les deux onglets français max. Ça fait qu'essentiellement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai une façon éventuellement de vous rejoindre. On a jusqu'à 13 heures, mais en même temps, on a jusqu'à 13 heures si on en a besoin. On n'a pas une obligation d'être là jusqu'à 13 heures. Quand vous allez changer d'onglet, vous devez réactiver la caméra. C'est le même, toi, t'allais dans l'île de maths, tout ça? Oui, bien, je pourrais, oui. Toi, t'as-tu… Je vais aller en sérieux français, puis… Parfait. Bien, écoute, moi, je peux te lancer mon premier point si tu veux qu'on en jance. Puis, Manon, sûrement qu'elle va pouvoir avoir des échos de ça aussi. Moi, récemment, j'ai fait des statistiques avec mes élèves à distance parce que je m'inquiétais beaucoup. Je trouvais qu'ils étaient peu productifs et puis je trouvais qu'ils ne faisaient pas beaucoup d'examens. Si je compare avec mon expérience avec le renouveau en classe, ça m'inquiétait. Et là, j'ai décidé d'arrêter de me fier sur mes perceptions, de faire un peu de stats. Ça fait que j'ai sorti tous les examens qui ont été faits depuis le début de l'année. J'ai eu au total peut-être autour de 125 élèves depuis le début dans tous les cycles de maths confondus, du secondaire 1 jusqu'au secondaire 5. Et puis, effectivement, mes perceptions se sont avérées réelles en ce sens que j'ai assez peu d'examens qui ont été faits. Par contre, quand ils font des examens, au même titre qu'en FG, ils les réussissent pratiquement tous. Et le cycle qui m'inquiète le plus, c'est le mat 4271, pour lequel j'ai environ 33 élèves d'inscrits et zéro succès jusqu'à maintenant depuis le mois de septembre. Pour l'instant, mes élèves ont entre les mains le matériel de résolution, puis toutes sortes de liens Internet qu'on a créés pour pallier aux nombreuses lacunes qu'il y a dans la résolution. Ça fait que c'est pas mal le cycle qui m'inquiète le plus. Alors, je me demandais si vous aviez, quel genre d'expérience vous aviez avec le début des SN de 4, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui s'inscrivent là-dedans. Si j'en parle à mes collègues qui sont en classe et me disent que cette année, ça va mieux, on sait mieux approprier le contenu et tout ça, mais eux autres en classe, ils sont plus avec intervalles, puis évidemment, on n'a pas le même genre de lien en classe qu'à distance. Est-ce que toi, Sylvain, t'as des élèves dans ce cycle-là, puis comment ça se passe pour toi? J'en ai, je ne sais pas, mais quand tu disais, juste curiosité avant que j'embarque, quand tu disais qu'il n'y a pas de réussite, est-ce que t'en as qui ont fait les examens, qui les ont échoués, ou t'as pas du tout personne qui s'est rendu à l'examen? Elle seule s'est rendue à l'examen, puis en fait, honnêtement, elle n'était pas prête, mais il a fallu que j'autorise son examen parce qu'elle partait en voyage. Donc, j'ai autorisé de façon prématurée. On peut dire que si elle avait eu trois semaines de plus, probablement qu'elle aurait réussi, mais on parle d'une élève sur 32. J'en ai quelques-uns qui sont productifs, qui avancent, mais on est d'accord que c'est quand même un gros échantillon 32 dans un cycle. J'en ai juste deux, trois qui sont en vraie voie de réussite d'ici fin mars, mettons. Ce que je trouve catastrophique, honnêtement. Non, moi, j'en ai quelques-uns, sauf que le problème souvent que j'ai avec ce cycle-là, c'est souvent des élèves qui, à la base, ne sont pas nécessairement très, très forts. Ça fait qu'ils s'embarquent dans les maths SN, puis ils sont probablement pas nécessairement assez forts. Je trouve que c'est différent de ce qu'on faisait avant. Avant, il y avait la progression, il fallait absolument qu'ils fassent le régulier avant d'embarquer. Donc, ça me donnait tout de suite une balise de dire, bien là, si tu as eu de la misère avec le 4 régulier, c'est peut-être pas la même idée. Tandis que là, on n'a pas de, tout de suite en partant, puis c'est lourd, là, effectivement, tu as raison. Puis, des stratégies, ouf, moi, le problème que j'ai, en fait, c'est quand tu me dis 33 élèves, je suis surpris parce que moi, j'ai pas beaucoup d'élèves qui font chaque cycle. Ça fait que, comme je disais, le plus gros de notre clientèle ici, c'est vraiment science. J'en ai en maths, mais j'en ai pas beaucoup. Ça fait que dire, ramasser un gros, c'est vrai que vous avez un bassin pas mal plus grand que nous autres. Toi, c'est quelqu'un d'autre qui fait les sciences chez vous, c'est ça? Oui, exact, c'est ma collègue Julie qui fait les sciences. Oui, je ne me souviens pas combien d'élèves elle a. Ça doit être autour d'une trentaine d'élèves, probablement, toutes sciences confondues, là, surtout des sciences de 4, je pense qu'elle a. OK, donc, Manon, t'as vraiment un tout petit échantillon, là. Ça, c'est tout, 6-7 élèves en maths, toutes matières confondues. OK, donc, t'as vraiment un tout petit échantillon, c'est ce que je comprends de ça. Non, honnêtement, c'est ça, c'est parce que, c'est le fun, parce que quand tu parles de stratégie, moi, je suis pas au niveau, je peux même pas parler de stratégie, là. Je réponds à ce que les élèves m'envoient, fait que, essentiellement, là, dire, je peux pas dire, là, présentement, 42-71, j'ai un élève, puis, tiens, là, tu vas partir avec ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je vais utiliser, ce que je vais utiliser, des fois, c'est des marches à suivre qu'on a faites pour le régulier, je vais les réutiliser. Mais, encore là, toi, tu disais aussi, vous prenez résolution, vous prenez pas intervalle, l'utilisez-vous. Pourquoi, tu prends trois, tu prends résolution à distance? Oui. Bien, honnêtement, c'est l'achat qu'on a fait au début. Mais, c'est pas tout ce que tu viens de dire que vous prenez, tantôt? Oui, mais à mon corps défendant. C'est-à-dire que, on prend ça, mais j'ai très hâte qu'on change de maison d'édition, pour moi, c'est un immense problème. Ce qui est arrivé, c'est qu'au début, il y avait juste ça qui existait, donc, évidemment, c'est ce qu'on a acheté, et on en a beaucoup trop acheté, puis, là, ma direction m'a demandé d'écouler ce qu'on avait, mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais mieux être avec le même matériel qu'ils utilisent au régulier, parce que, je ne sais pas chez vous, là, mais on a souvent des élèves qui passent de régulier à formation à distance, formation à distance au régulier. Oui. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. Bien, en secondaire 5, on a décidé, en secondaire 5, là, il n'y a rien d'autre que résolution qui existe, donc, autant à distance qu'en classe, on a décidé de prendre du matériel des jeunes, fait qu'on utilise point de mire, c'est CEC, puis, dans le fond, intervalle, c'est calqué là-dessus, là, tu le vois tout de suite quand on ouvre le livre, c'est intervalle, c'est point de mire au secteur jeune, fait qu'il n'est pas pire, c'est sûr qu'il n'est pas fait pour les adultes, mais comparativement à résolution, n'importe quoi est une merveille. Donc, ça s'avère être une merveille pour nos élèves de 5, mais on a dû faire des ajustements parce que les programmes ne sont pas exactement pareils, puis, évidemment, on a analysé les évaluations, puis on a dû faire quand même donner du bonus, des vidéos bonus, des exercices bonus pour des choses qui manquaient, mais pour l'instant, j'ai un petit échantillon en secondaire 5, mais ça semble bien aller, puis j'ai des élèves qui étaient dans la résolution, puis qui ont switché en 51-71 pour point de mire, puis ça va beaucoup mieux, ils me le disent tous. OK. Bon, ça ne peut pas dire que ça soit une surprise, parce que… Bien, je ne sais pas, moi, la seule chose que je n'aime pas de CEC, puis j'en ai beaucoup qui le font, parce que, comme je disais, nous autres, au régulier, ils utilisent CEC, l'intervalle. Quand j'ai des élèves qui transfèrent à la FAD, bien, s'ils ont déjà leur livre intervalle, je vais continuer avec ça. Puis s'ils veulent continuer avec ça, je n'ai pas de problème à leur faire continuer avec… s'ils veulent continuer dans la série intervalle pour leur prochain livre, même à distance, je le fais… Mais tu dis qu'il y a des jeunes avec intervalle, mais intervalle, c'est un livre du secteur adulte. Il t'arrive des jeunes avec CEC. Je veux dire de nos cours réguliers. Ah, OK. Ah, OK, OK. Ah oui, moi aussi, dans ce temps-là, c'est un bonheur, j'adore ça, parce que j'aime beaucoup mieux le matériel que mes collègues utilisent en classe, donc c'est certain que je saute sur l'occasion pour garder ce matériel-là, effectivement. Puis comment tu fonctionnes pour les devoirs? Bien, c'est ça, justement, c'est là le problème que j'ai un peu avec CEC, parce que moi, je n'ai pas beaucoup, je n'ai pas d'accueil comme toi et tout ça. Fait que moi, essentiellement, les élèves, j'essaye de les rencontrer, surtout quand ils font le switch. Moi, d'habitude, je me sers… Il y a deux dans les CEC, il y a deux endroits où ils ont des activités, où il n'y a pas les corrigés dans le guide, je ne me rappelle plus du nom. Oui, il y a des tests, test 1, test 2 par chapitre, puis je pense qu'il y en a un à la fin aussi. Je ne demande pas du tout que ça les prépare à nos évaluations, parce que c'est vraiment juste des connaissances à ce niveau-là. C'est ça un peu que je trouve, de CEC, je trouve ça, je trouve qu'en bout de ligne, ça prend d'autres choses, parce que CEC, je trouve qu'ils sont vraiment juste connaissances. Il y a plein d'exercices qui appellent ça « situation d'apprentissage », mais ça n'en est pas vraiment, c'est juste des… C'est pas aussi complexe qu'à l'examen, leur situation complexe. Non, mais c'est parce qu'ils appellent le complexe, qu'ils ont juste décortiqué un problème en 4-5 sous-problème, en disant « Trouvez ça, B, trouvez telle affaire », ça ne les prépare pas à ce qu'ils vont avoir à faire à l'examen. Mais généralement, je leur fais faire au moins un pré-test à la fin, par exemple, en termes de devoirs. Ok, oui, oui, qui ressemble plus à l'exemple. Mais nous autres, ce qu'on a trouvé avec l'expérience du renouveau, c'est que c'est plus facile d'ajuster un matériel dans lequel il y a beaucoup de drill, qui est bien structuré, puis qui est plus connaissance. C'est plus facile d'ajouter des problèmes complexes, puis de les pratiquer l'incompétence que l'inverse, que d'avoir un matériel qui est, entre guillemets, très renouveau, très exploratoire, puis là, d'être obligé de créer une structure là-dedans, d'insister ses connaissances. C'est plus facile d'y aller, exemple, avec intervalles, puis là, de rajouter. C'est ce qu'on trouve en classe. C'est ce que j'essaie de faire à distance. Mais là, c'est sûr qu'en ce moment, à mon secondaire 4, je trouve ça difficile. Là, je t'ai parlé de 42-71, mais c'est la même chose en CST. Des élèves, nous autres, on fait le programme à l'envers en CST, fait qu'on fait 53, 52, 51. Puis en 53, je n'ai pas beaucoup d'élèves qui sont très actifs. C'est une autre problématique. Toi, tu fais le programme dans l'ordre en CST? Bien, honnêtement, ça dépend. Parce que le problème que j'ai, c'est qu'ici, des fois, au niveau secrétariat, on a bien des mélanges. Fait qu'à commencer par le dernier livre, là, j'ai… Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, non, s'il commence, on commencera par le premier, mais j'en ai qui arrivent du régulier, puis au régulier, il commence par le dernier. Fait que… Fait qu'à il arrive du régulier, il commence par le 3, mais sinon, toi, tu es fait commencer par un. Oui, puis honnêtement, la seule raison, c'est pour simplifier l'administration. Parce que, moi, j'ai eu souvent des erreurs avec… Je sais pas si c'est ça, Manon dit aussi. Ah, oui, elle dit qu'elle fait à l'envers, elle aussi. Bien, nous autres, une des raisons pour lesquelles on fait à l'envers, c'est que, justement, tu sais, tantôt, tu disais que c'était difficile de cerner les élèves de SN, mais au moins, quand ils ont besoin de faire les 3 livres, bien, en les commençant en 41-53, ça nous donne quand même un indice, sont-ils dans la bonne voie pour le SN ou pas. Par contre, j'ai énormément d'élèves à distance qui ont fait CST4 puis CST5 aux jeunes, alors ils n'ont pas à faire le SIG 41-53. Donc, la plupart de mes SN à distance, ils m'arrêtent direct en 42-71, là. Puis, c'est vrai qu'il y en a une partie qui sont trop faibles pour le réussir, puis à distance, ça prend beaucoup plus de temps avant de le réaliser qu'en classe. Bien, ça, c'est normal. C'est qu'il n'y a pas de match, il n'y a pas de graduation, il n'y a pas d'embarque, puis boum, déjà. Puis, honnêtement, ça, je trouve, d'une plateforme ou l'autre, que ce soit à intervalle, je trouve qu'ils partent vite, là. Il n'y a pas beaucoup de… je ne sais pas si tu as déjà utilisé, toi, dans le temps, les kinésistes brouillet-boutillés. Oui. C'est un gros travail, au début, de révision, là. Il y avait tout le temps un gros chapitre de 40-50 pages. Oui, ça a bien fait, ça. Mais moi, je l'utilise encore, honnêtement, je l'utilise encore. Quand j'ai des élèves qui commencent en 41-72, du moment que ça fait plus qu'un an qu'ils n'ont pas fait de maths, je leur fais faire la mise à jour de maths 41-01. Fait que, tu sais, la base, réduction algébrique, plan cartésien, les droites. Je leur pitche ça, je dis « vas me faire ça ». Puis après ça, ils commencent leur livre parce que, sans ça, ils se pètent la gueule systématiquement. Je fais la même chose avec 41-53. J'utilise des vieux… Bon, je me sens correct dans ça. Je me dis « c'est plus du matériel vendant ». Ça fait que j'utilise des vieux. On ne sait plus quoi faire avec. On a des piles au sous-sol. On veut se débarrasser, même, parce qu'il n'est jamais question de jeter des livres ou de quoi que ce soit. Ils font ça par eux-mêmes. Je leur ai donné le corrigé. Je leur dis « si ça ne marche pas, tu me fais ça. Ça fait que ça leur fait au moins un petit dérouillage d'algèbre. Parce que, tu sais, des élèves de SN qui ne sont pas capables d'exercer une variable dans une équation simple, les deux bras tombent. C'est beaucoup comme ça, justement. Énormément. En fait, c'est normal. C'est parce qu'on leur donne, comme tu l'as souligné, ce matériel-là ne leur donne aucunement la chance de réviser quoi que ce soit. Ça fait que 2x égale 3, ils bloquent. Là, tu ne vas pas loin avec des élèves qui ont des bases aussi peu solides que ça. Mais quand ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été scolarisés, c'est tout à fait normal qu'ils bloquent sur des futilités de même. Puis là, ça les décourage. C'est ça. Ce qui fait que ça fonctionne pour toi aussi, c'est ce fait-là. Toi, systématiquement, vous rencontrez les élèves quand ils commencent. Oui, mais même si je ne les rencontre pas physiquement, si je leur parle et qu'ils me disent « Marina, ça fait 5 ans que je n'ai pas fait de match », je leur dis « Ok, je t'envoie de la révision, commence par ça avant de faire ton livre ». Donc, je peux intervenir même si je ne les vois pas en réel. Voilà. Ça fait que je leur fais la même suggestion que je ne les vois pas. Le fait de les rencontrer en réel, ça aide surtout pour le lien, puis la confiance, c'est là-dessus que ça aide beaucoup. Mais pour ce qui est de ma structure, je leur offre la même chose si je te parle au téléphone que si je te vois en vrai. Manon, est-ce que tu es au courant chez vous? Quel éditeur qui est utilisé en maths? J'imagine qu'en 5, vous n'avez pas le choix. En 5, par exemple, ça doit être résolution, j'imagine. Forcément, ou à moins que ce soit du matériel, du régulier. Exactement, alors oui, ok. Ah, c'est un bon choix. Moi, la chose aussi que je trouve difficile dans tout ça, puis que ce soit 41, 53, 42, 71, n'importe quel cycle, encore pire pour les cycles les plus bas, parce que j'imagine que chez vous, vous ne devez pas avoir d'élèves en FBC. Oui, on a de secondaire 1-2. On n'a plus de pré-secondaire, mais on a de secondaire 1-2. Puis, moi, c'était ma perception, mais pour te dire à quel point je trouve que résolution nuit à mes élèves, bien, ce n'est pas des farces. Mes élèves de secondaire 1 et 2, ils produisent plus que mes élèves de secondaire 4. Sondant kinésis. Ok. À kinésis, c'est ça. Vous autres, vous avez pris kinésis, secondaire 1-2. Oui, secondaire 1-2, ça fait longtemps, fait qu'on est super rodés, là, pour le premier cycle, on est vraiment super rodés. Mais je ne te dis pas que c'est facile des élèves à distance au premier cycle, là, on ne s'en cache pas. Mais j'avais une dizaine d'élèves, puis j'ai eu 33 % de succès depuis le début de l'année. Disons qu'à distance, 33 % de succès en premier cycle, bon, je considère que ce n'est pas mauvais. Parce que ce n'est pas la meilleure clientèle pour la ED, là, c'est certain. C'est ça. Moi, en fait, le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas quoi faire avec un autre, honnêtement. Parce que, oui, la plupart des... Moi, c'est le problème, c'est d'organisation. Ils n'ont pas d'organisation, de stratégie ou quoi que ce soit. Puis je trouve que c'est pas difficile. Faire ça à distance, là, sans avoir la... Tu sais, il y a une technique, quand tu as quelqu'un à côté de toi, tu vas faire du back and forth, tu vas lui dire, va commencer avec ça, reviens-moi. Mais, à distance. On est un peu coincé. Mais c'est vrai, tu as raison. Pour être bien honnête avec toi, la plupart de mes élèves qui réussissent, en premier cycle, à distance, c'est des vrais adultes, tu sais, qui ont la vingtaine, puis une expérience de vie solide, une expérience de travail solide. Donc, ils ont plus d'autonomie en termes de méthode de travail. Alors, ils sont capables d'apprendre, même s'ils sont à un très faible niveau. C'est ce type d'élèves-là qui arrivent à distance. Sinon, souvent, ça va être juste... Ça va leur permettre soit de ne pas quitter le milieu scolaire ou de reprendre contact avec le milieu scolaire. Fait que là, je fais juste, tu sais, du suivi avec eux, les encourager, puis leur ouvrir la porte de la classe, puis leur dire, regarde, quand tu auras l'option, tu peux retourner en classe, on va t'accueillir. Fait que souvent, ça leur permet de retourner... C'est juste, disons, un service de transition vers le retour en classe. Pour d'autres, ça a cette utilité-là, disons. Quand je peux, c'est que vous avez Sofad pour le secondaire 5, alors nous autres aussi, on avait ça, mais on l'a mis à côté pour un point de main. C'est ça. Sofad, résolution, essentiellement, c'est la même chose. Oui, oui, tout à fait. Bonjour, Mylène. Mylène, c'est-à-dire que... Bonjour. Est-ce que tu es au courant du matériel qu'ils utilisent en maths à distance chez vous? Quel éditeur, je veux dire? Ça doit être varié. Je ne sais pas, mais d'après moi, on est avec Sofad. Déjà deux jours, on est en train de changer ça pour intervalles. Parce qu'au départ, Sofad, c'était, bien bon, on sait qu'ils étaient les premiers à sortir le tout, mais c'était surtout aussi parce que les situations complexes étaient déjà intégrées, contrairement à l'intervalle. C'est plus facile de rajouter de la drill que de rajouter des situations complexes. Mais maintenant... Oh, lui, parce qu'avant que tu arrives, j'ai dit exactement l'inverse à Sylvain. OK, bon, bien c'est bon. En tout cas, bref, c'est ce qui sortait chez nous. Parce qu'on n'a pas de temps des enseignants qui vont produire du matériel ici. Ça fait que c'était vraiment plus facile d'avoir déjà des situations complexes. Mais maintenant, c'est l'inverse. Puisqu'il y a maintenant sur le marché plus de situations complexes disponibles, bien là, on va aller chercher la drill et rajouter des situations complexes aux besoins. On a fait exactement... Comme il n'était pas... OK, c'est ça. On s'enligne... Déjà là, on est en train d'écouler Sofab. Est-ce que pour la formation à distance, ça va être la même chose? OK, là, tu... Je pense que oui. Tu dis que Sofab, vous l'utilisez aussi au régulier présentement. Oui, 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 oui. C'est ce qu'on avait fait comme choix de jour. Ça fait que je pense que ça allait de soi de garder le même matériel de toute façon. Mais là, bonne question. Est-ce qu'on va suivre de la même façon en FAD? L'enseignante qui enseigne la FAD, elle enseigne aussi de jour. Je pense que... Mais de toute façon, je pense qu'ils vont se promener un peu entre les deux. Mais est-ce que... Quand je suis arrivée, j'ai entendu Point de mire. Donc, du matériel du secteur jeune. Oui. Nous, c'est ce qu'on a choisi d'utiliser en secondaire 5, autant en classe qu'à distance. On a mis de côté résolution. À court terme, on va mettre résolution de côté pour tous les SIG parce qu'on ne l'aime pas, n'a aucun service. Donc, on a choisi de prendre Point de mire. Mais comme je l'ai mentionné à Sylvain, il a fallu quand même qu'on rajoute des capsules vidéo, des exercices supplémentaires parce que les programmes ne sont pas exactement les mêmes. Point de mire ne préparent pas parfaitement. Par contre, ils préparent beaucoup mieux que résolution. Sans aucun doute, moi, je commence à avoir déjà quelques élèves qui ont changé de résolution en Point de mire et ils apprécient tous beaucoup. Ça fait qu'on a créé une feuille guide adaptée au programme adulte. J'en allais dire, vous avez une feuille de route pour les accompagner. Oui, oui, qu'on a calqué sur Point de mire puis dans laquelle on a ajouté, entre guillemets, tout ce qui manquait pour les préparer à l'examen. On est au premier balbissement, mais je te dirais que ça se passe bien. Moi, j'ai déjà quelques succès à distance avec cette méthode-là puis c'est la même chose pour mes élèves qui sont mes collègues en classe. Ça se passe assez bien. Aussi, ce qu'on remarque, c'est que le programme de Sion R5, en tout cas, mes yeux, il est un peu plus facile que le programme de Sion R4, autant pour CST que pour SN. Ça fait que mes élèves... J'ai eu comme commentaire. C'est solide, là. T'as eu ça aussi? Oui, j'ai eu ça comme commentaire. Moi, je ne suis pas spécialiste math, mais dans nos rencontres mathématiques, je sais que c'est... Quand on a vu les programmes, quand ils ont commencé à le travailler, c'était les commentaires qui sont de ça. La perception. Puis aussi, quand les élèves sont déjà habitués à la façon de réfléchir un problème, aux étapes d'analyse, après, ça coule plus de sources. On dirait que c'est toujours les premiers, quel que soit le niveau scolaire, c'est les premiers qui sont vraiment le plus difficiles à traverser. Quand il y en a un le fait, là, j'ai confiance que mes élèves vont se rendre au bout d'où ils veulent aller. Oui, bien, c'est ça que je disais. Moi, c'est ça que je trouve difficile à distance, de les embarquer dans cette façon-là de travailler au départ. C'est pour ça que peut-être l'intervalle est plus facile au départ parce qu'il y a beaucoup de drill. Puis ça, de la drill, d'habitude, ils sont capables de faire ça puis c'est assez facile de les aider. Ils nous envoient une petite question « Comment je fais ça? » On leur répond. Mais quand c'est une grande situation de trois pages puis « Qu'est-ce que je fais avec ça? » C'est dur de trouver sans avoir l'élève à côté. C'est le classique que ça leur donne confiance de faire des affaires simples au début puis après ça. Mais moi, j'ai enlevé tout avec mes élèves à distance dans la résolution. J'ai tout enlevé les situations de début de chapitre. À force de me cogner le nez avec ça pour tout le monde, j'ai dit à tout le monde « Vous ne les faites pas, vous les faites à la fin du chapitre. » Fait que tout le monde commence à appropriation A. Il n'y a personne qui touche aux situations de début puis à l'exploration parce que c'était l'enfer. Ça leur faisait peur. Alors, j'ai tout enlevé ça pour tous les livres. Mais bref, tout ça pour dire que les élèves en difficulté, avec la méthode par découverte, c'est pas... C'est vraiment à bannir, à ne pas faire. Même en... C'est pour ça que c'est difficile, même de jour, parce qu'il faut que les élèves soient accompagnés. Même ceux qui n'ont pas de difficulté, cette méthode-là, c'est qu'il faut que, oui, on les fait découvrir, mais on est là pour récupérer quand ils sont en chute libre. Ce qui... C'est pas le cas. Ce qu'on connaît, c'est déjà en classe, c'est difficile d'être suffisamment là à plusieurs étapes dans une même grande situation. On parlait justement de la pratique guidée dans nos CAP vendredi dernier puis on disait que c'était un défi de faire de la pratique guidée en classe, même en classe, mais encore plus en ED, parce que d'intervenir plusieurs fois dans une même situation de problème qu'un élève avec les classes qu'on connaît, c'est pas évident. Non, c'est ça. C'est vraiment toute une planification à faire puis si ça se fait en sous-groupe, il y a moyen de le faire, mais ça demande une bonne planification, ça c'est clair. Mais tout ça pour dire que tu ne peux pas les mettre dans ce phare puis les laisser aller dans ça sans être là pour les récupérer. Oui, effectivement, d'enlever cette partie-là du début, de toute l'exploration, ça peut juste les aider, il faut les soutenir puis les aider à avoir une meilleure estime de leur capacité. Donc ça, c'est... Mais en tout cas, c'est ça un petit peu, toute cette affaire de guider, de suivre, c'est... En tout cas, comme je disais, Marie-Hélène, chez vous, vous avez l'air organisé de façon pas mal plus... vous êtes plus structuré en termes de suivi d'élèves, de le rencontrer au début, mais ici, puis il y a beaucoup d'endroits, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. L'élève reçoit un livre, autant contacte le prof pour lui dire que tu étais inscrit. Puis si l'élève le fait, bien, je vais le savoir. Sinon, je vais peut-être m'apercevoir un mois plus tard que oui, c'est sûr... Fait que, tu sais, juste... Fait que quand tu dis tout de suite au départ, tu lui dis ça ici et ça. Bien, j'essaie de travailler là-dessus, là, de mettre... Qu'on se fasse un système... Non, mais qu'on se fasse un système... T'as des élèves qui sont corrects, tu les as? Non. Ah, yoi! Ça, c'est hot, ça. OK, mais t'sais, systématiquement, aussitôt qu'un élève s'inscrit, je sais que c'est inscrit. Faut que j'allais le chercher, là, finalement. T'sais, c'est... Oui, oui, oui. C'est tough parce que... On n'est plus dans les anciens programmes, là, t'sais. Dans les anciens programmes, on... Avec des bons élèves à distance, on pouvait s'en sortir comme ça. Mais maintenant, je te dirais que même les meilleurs élèves, là, si on ne les accompagne pas, assez serrés, ils sont pas mal cuits, là. 99% d'entre eux, en tout cas, sont cuits. Dites-moi, j'avais de l'intérêt... L'intérêt à connaître comment vous faites vos rétroactions auprès des élèves parce que moi, j'essaie de... Bon, je le fais pas encore, mais j'aimerais ça être capable de structurer mes rétroactions pour pouvoir les utiliser ou en utiliser certaines pour plusieurs élèves. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez que vos collègues utilisent? Exemple concret, au lieu de m'adresser spécifiquement à Sylvain ou à Mylène quand je vais faire un retour, je vais essayer de prendre un exemple de problème puis de l'expliquer, de le détailler, puis ensuite de le classer puis d'être capable de l'utiliser pour tous les élèves qui vont avoir de la difficulté, exemple, à trouver le bon modèle algébrique en 41-51. Est-ce que c'est des types de rétroactions que vos collègues utilisent en ED ou ils vont plus en individuel en 1-1? Oui, c'est des types de rétroactions, Marie-Noëlle? Oui. Là, je pensais que tu voulais dire par exemple en vidéo, avoir 3-4 élèves puis de leur faire un petit atelier en vidéo en même temps s'ils sont au même sujet, mais ce que tu parles, moi, de la façon que je le fais, c'est que j'ai plein d'explications puis tous mes répertoires sont classés tel sigle, tel sigle, tel sigle avec les noms de fichiers puis si l'élève a de la misère, je ne sais pas, je ne sais pas, la loi du coussinus, bien, j'ai déjà probablement une explication, fait que j'ai ramassé à mesure, c'est sûr que c'est la première fois que je la fais, bien, je vais la garder pour un autre fois, c'est sûr que ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être souvent un fichier PDF, ça n'empêche pas que dans le courriel où j'envoie ça à l'élève ou que je remets, je peux y rajouter d'autres choses, mais à la base, oui, j'essaie, en tout cas, j'essaie toujours de garder, de ne pas refaire tout le temps les mêmes, parce que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, mais souvent, encore là, toutes ces affaires-là, c'est souvent du contenu de la drill, ce qui est, tu sais, ces genres de contenu-là, c'est assez facile à gérer, ce qui est tout le temps le problème, c'est tout le temps les questions du type « qu'est-ce que je fais avec ça ? » En partant d'un problème, comment les amener au niveau des stratégies, comment les aider à s'organiser à distance, c'est… C'est temps-ci, j'ai beaucoup en tête le fait d'utiliser la pratique idée à distance, ça fait que je veux essayer de créer des vidéos tutoriels dans lesquels je résous, ça peut être soit de la pratique idée, soit du modelage, puis dans lequel je montre l'ensemble des stratégies vues dans le sigle ou vues dans un chapitre d'un sigle pour résoudre une grande situation, une grande tâche. Donc, j'aimerais ça le faire en modelage, mais aussi en pratique idée, mais là, en pratique idée, je commence, je suis dans mes premiers abattissements, mais j'ai plus ou moins confiance en mes élèves, mais j'en ai deux qui sont des bons qui vont me tester ça, mais j'ai fait un vidéo dans lequel je fais des pauses à différents endroits dans la résolution du problème, ça fait que je leur demande, bon, bien, à cette étape-ci, mets tes pauses sur la vidéo, faites un petit bout, allez chercher le type de fonction auquel vous avez à faire, puis ensuite, vous revenez. Donc, je vais voir comment ça va aller avec ça. Si ça se passe bien, ça se peut que je ne laissera pas plus de sigles ou plus de chapitres. Ça revient un peu à ce que je te disais tantôt, je veux dire, on va avoir l'élève à côté de nous autres, on va dire, va faire ça, reviens, au lieu de lui donner un, parce que là, tout de suite, dans l'intervalle, pas dans l'intervalle, dans la résolution, il va y avoir une grosse, grosse situation, puis en partant, ils ne savent pas quoi faire, tandis qu'on va le, dans le fond, tu le sépares ça par petits morceaux, un peu comme on ferait avec un élève en classe, tu sais, commence par identifier telle ou telle chose, va faire ça, reviens me voir, puis là, on regardera à partir de là. Exactement. Le seul hic, c'est que je n'ai pas le retour de l'élève, donc je dois présumer des erreurs qu'il va y avoir faites, mais en connaissant bien les programmes, puis évidemment, avec l'expérience, on vient qu'à le deviner plus, ça fait que, ça peut, je pense que ça peut se faire quand même. Je t'imagine faire ton arbre de vidéo en disant, si tu as trouvé oui, fait quelque chose sur A, sur B, ça va avoir un arbre presque allé fini avec tout le monde. Oui, je pense que je pourrais amener comme commentaire sur ce que Marie-Noëlle vient de dire, c'est que, c'est sûr que c'est avantageux si c'est toi qui fais la vidéo, parce que, malgré qu'en formation à distance, ils ne sont pas très habitués à toi et à ta voix, mais ils disent qu'un prof qui fait ses profs vidéo aura plus d'impact auprès de ses élèves s'il les fait par rapport à sa voix puis sa façon d'expliquer, l'élève, il est habitué. Sauf que ça demande beaucoup de temps et ce que je m'en allais dire, c'est qu'il y en existe déjà des capsules vidéo déjà faites de façon quand même assez explicite que tu peux déjà tout de suite aller le chercher puis à ce moment-là, tu pourras mettre l'accent sur celle que tu trouves moins bien parce qu'on ne peut pas tout faire et en sachant qu'il y en a déjà tout fait, c'est aidant. t'en connais, Mylène, des... Oui, c'est ça. Là, ce que je vais... Oui. Je sais que la commission scolaire de Montréal en avait beaucoup. OK. Que je pourrais aller mettre le lien. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles parce que ça fait longtemps que je n'ai pas... je n'ai pas mené là mais il y avait aussi Cannes Academy qui en ont fait de plus en plus en français parce que c'était énorme ce qui est... C'est interminable ce qu'il y a en anglais mais on m'a dit dernièrement qu'il y en avait quand même beaucoup en français. Faudrait... Faudrait que j'aille voir. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre les liens dans le document collaboratif puis à ce moment-là vous pourrez aller vous promener puis aller voir si ça vous convient. Oh merci. Ouais. Je vais me marquer ça comme... Là ce qui est là pas mal c'est encore la même chose c'est pas mal pour du contenu de la drill finalement. Oui mais c'est très procédural je dirais. Mais c'est... Ce qui est l'avantage c'est... Oui, oui, oui c'est ça. C'est commenté donc c'est intéressant tu sais il y a toute la réflexion qu'il y a avec ça qui n'est pas nécessairement la pratique guidée mais ça s'y approche beaucoup donc ça peut ça peut aider c'est sûr ça peut aider. Dis donc Sylvain je me questionnais parce que à la dernière rencontre vous avez beaucoup parlé d'une réunion qui semble être intéressante de pré-acquis FGA c'est ça que vous dites tu sais de quoi je parle vous disiez qu'il y aurait une journée spécifique pour l'enseignement à distance prêt à FGA Oui je sais parce que je sais de quoi je parle parce qu'on passe une journée par semaine complète pour organiser ça présentement Ah c'est vrai c'est parce que oui oui c'est sûr en fait elle est déjà là je pense que le programme il est là depuis hier essentiellement c'est une table une table de discussion en réalité avec 5, 6 points d'ailleurs je vais peut-être t'interpeller à propos de ça Marie c'est vrai j'avais oublié qu'il fallait que je te parle de ça Puis où est-ce que je peux voir l'ordre du jour de cette affaire-là Ben c'est pas autant l'ordre du jour je pense pas que présentement il va y avoir juste la description générale dans le fond nous autres on va se faire 5 blocs de discussion puis un genre d'une trentaine de minutes chacun séparer les groupes puis à chaque table on va avoir un sujet qui va être amené puis dans le fond le but c'est les équipes FAB ça peut être direction n'importe qui parlent de qu'est-ce qu'ils font présentement comment ça peut être amélioré le bon coup le mauvais coup puis surtout de voir en mettant des gens différents à même place de voir comment on est tous à des endroits différents c'est ça qu'on est toujours obligé moi un côté logistique et un côté argent pour participer à cette journée-là de près à KievGA est-ce qu'il faut être inscrit à la KievGA elle-même ou on peut s'inscrire juste pour cette journée-là puis combien ça coûte c'est possible juste pour cette journée-là mais je veux pas te faire peur mais d'où est-ce que t'arrives se rendre à Laval ça va être compliqué parce qu'ici je sais qu'on est juste à Saint-Jean puis c'est très difficile de vendre Laval pour une réunion d'une journée aller-retour parce que c'est un petit peu qu'on essaie sinon à supposer que j'ai un hélicoptère ça coûte combien participer juste à la journée de la pré- à KievGA je ne sais pas je ne sais pas du tout je vais vous dire ça dans pas long parce que je pourrais c'est sûr que mon école il y a déjà du monde qui va à la KievGA puis je ne peux pas y aller mais j'aurais eu de l'intérêt pour cette journée-là parce qu'il y a d'autres qui vont vous ne pouvez pas bien tu sais on a une limite il y a dix collègues qui y vont il n'y a pas dix collègues qui y vont ok bien nous autres on n'a pas comme telle de limite on a une limite de un congrès par enseignant au départ puis après on sépare on est remboursé s'il reste d'habitude c'est le cas mais s'il y a plus de profs qui ont pris des congrès à travers la commission scolaire au complet que le budget qu'on avait bien là on ne sera pas remboursé à 100% ah ouais ok mais honnêtement toutes les années moi que je suis allé j'ai toujours été non mais c'est la théorie c'est l'entente avec le syndicat pour permettre à tout le monde d'aller à des congrès mais essentiellement à toutes les années que je suis allé j'ai toujours été remboursé à 100% ah ouais non moi nous autres ça ne marche pas comme ça mais c'est ça c'est une entente avec le syndicat local et la commission scolaire qu'on a fait ah c'est bien justement ça fait oui mais à l'inverse on peut pas on est comme limité à un congrès par année ok c'est pas nous autres en tout cas je ne connais pas exactement notre emploi budgétaire mais je suis pas mal sûr qu'il y a pas assez d'argent dedans pour payer un congrès à tout le monde par année ça aurait été intéressant qu'il y ait quelqu'un de formation à distance qui puisse être là parce que là de plus en plus on ajoute des affaires pour la formation à distance non mais c'est ça je sais pas au niveau des frais pour la journée c'est 225 $ si tu y vaux deux jours c'est trois le prix après congrès non écoute le prix de congrès il n'y a pas de frais il est écrit coût réseautage être membre fait que dans le fond pour la journée réseautage c'est seulement les frais d'être membre ça veut dire que c'est 50 $ pour deux ans ça je vais pouvoir convaincre ma direction donc j'aurais juste à payer pour être membre de la KFGA puis je peux aller au prix de congrès c'est ce que vous me dites ok on vous nourrit pas le prix de congrès parce que le repas il y a un temps prévu pour le repas mais il n'est pas prévu dans l'horaire il faut aller manger à quelque part bon c'est bien ça devrait être vendable de toute façon c'est pas long j'avais même un petit point j'étais juste curieux comment vous fonctionnez vous autres avec vos feuilles d'aide mémoire pour les élèves à distance comment vous faites pour qu'ils viennent vous les porter ils viennent les porter en personne comme pour tout leur devoir ils les scannent ils les scannent puis moi je les envoie moi je les imprime je signe puis je l'envoie la version papier en salle d'évaluation ou parfois aussi j'envoie la version courriel puis la responsable d'examen l'imprime puis il le donne à l'élève donc l'élève il vient très rarement me la porter en personne 90% d'entre eux les scannent puis ils me les envoient scanner bien moi c'est ça la seule chose que j'avais que j'aimais pas avec ça c'est que des fois les scans je trouvais tellement qu'ils étaient pas clairs là fait que là ce qu'on a fait nous autres c'est que bon évidemment je me suis entendu être sûr que les responsables des examens ça les dérangeait pas de faire ça ce qu'on fait c'est qu'ils m'envoient le scan par courriel bien c'est sûr que s'ils peuvent venir me le porter en personne ils viennent me le porter en personne évidemment mais ils m'envoient le scan par courriel fait que moi je fais une copie je la mets avec la demande d'examen mais l'élève peut arriver à l'examen avec sa feuille et la surveillante va juste vérifier que la feuille n'a pas été modifiée donc l'élève est déjà avisé qu'il ne faut pas qu'il va pas ramener sa propre feuille mais qu'elle n'ait pas été modifiée fait que le surveillant a juste à regarder la feuille qui était imprimée juste de vérifier Ah bien c'est bien c'est bien c'est bien C'est une bonne C'est une copie au début je n'avais une à un moment donné et elle n'était vraiment pas belle et je trouvais qu'il y avait une couple d'affaires et il y a déjà assez de choses en examen je me dis Oui ça c'est sûr que c'est poche et moi aussi souvent ils perdent la couleur c'est ça c'est qu'à finir en hauteur blanc leur feuille alors ils ont tous mis des peints de l'effort à la mettre en couleur et à finir en hauteur blanc ça c'est un peu poche Est-ce que vous connaissez l'application Lens sur par cellulaire donc l'élève peut avoir sur son cellulaire l'application Lens L-E-N-S c'est gratuit il prend photo mais c'est pas c'est pas une photo tu peux le mettre format Word si tu veux puis il peut éclaircir un peu s'il veut après puis il envoie ça par courriel mais ça a vraiment l'aspect Lens je connaissais pas mais mes élèves utilisent CamScanner qui est probablement un équivalent ok probablement l'équivalent le problème c'est un peu comme Marina je pense que tu le disais tantôt c'est que moi en tout cas chez nous on a des imprimantes juste noir et blanc ça c'est un autre monstre à chaleur un peu parce que moi il me semble qu'une feuille à de mémoire justement pour être capable de m'organiser j'aurais tendance à vouloir mettre des couleurs de l'avoir en couleur mais c'est-tu ce que je pense faire peut-être parce que là c'est sûr que je multiplie les impressions puis même si à la base l'élève m'envoie un beau document bien scanné vu que je multiplie les impressions on part en qualité à chaque fois mais ce que je vais peut-être faire parce qu'il faut absolument qu'elle soit signée de ma main la fameuse feuille mais ce que je vais peut-être faire c'est l'envoyer virtuellement sur ma tablette ça va m'éviter une impression signée avec mon crayon électronique puis l'envoyer virtuellement à la salle d'évaluation là au moins je vais sauver une impression ça va garder un peu en qualité puis si jamais il était capable de l'imprimer couleur en salle ça serait le top je pense que je vais le demander parce qu'au secrétariat ils en ont des imprimants de couleur j'aime beaucoup l'idée de Sylvain de l'apprendre de l'abrocher puis que la surveillante de salle de test vérifie mais que lui amène l'original que l'élève amène l'original je trouve que c'est une bonne idée honnêtement on n'a pas eu vraiment de problème il n'y a pas il est arrivé une fois au début je pense qu'il y a un élève qui avait rajouté une couple de petites choses mais il était venu me voir avant je suis juste allé voir si c'était correct je suis juste allé avec lui à la salle d'examen juste confirmer en temps normal on pourrait même ne pas les les élèves ils peuvent écrire ce qu'ils veulent là-dessus ça fait que ils ne peuvent pas vraiment tricher c'est la norme quand même de la DDE qui demande que l'approche honnêtement je n'ai jamais trop compris qu'est-ce qu'on refuserait sur une feuille d'aide-mémoire je ne suis pas sûr en termes de vérification qu'est-ce qu'on fait mais bon exactement je vais juste aussi vérifier j'imagine que vous le faites aussi de vérifier être sûr qu'ils ne se sont pas écrits quelque chose qui était faux et qu'ils s'amènent ça ensuite à l'examen de formules qu'ils ont mal écrits ou quelque chose de même ça de toute façon c'est un autre débat complètement la feuille d'aide-mémoire qui est un autre tout ce qu'ils amènent c'est une feuille de formule puis justement il n'y a pas grand-chose qui s'écrive là-dessus qui leur montre qui leur donne un peu en termes de stratégie puis comment solutionner un problème tout ce qu'ils font c'est mettre des formules des solutions d'équation puis des trucs comme ça puis c'est généralement pas ça qu'ils ont de la misère à faire un examen fait que bon exact oui ça c'est vrai ben en fait je ne sais pas si ça s'est fait chez vous de toute façon ce n'est pas spécifiquement pour la FAD mais on est en train d'essayer de pratiquer de développer un atelier justement pour les aider à préparer une feuille d'aide-mémoire parce qu'on lui dit vous préparez une feuille d'aide-mémoire mais pour un autre une feuille d'aide-mémoire c'est une feuille de formule fait qu'on a enlevé la feuille de formule les examens on lui dit vous faites une aide-mémoire fait qu'ils font juste refaire une feuille de formule fait que c'est en bout de ligne je suis d'accord avec ça j'ai tenté d'amener ça à mon équipe puis ben malheureusement ils n'ont pas la même réflexion sur la feuille de notes comme telle moi je pense qu'il y a de l'enseignement à faire avec ça comment prendre des notes qui fait en bout de ligne que l'élève il enregistre il comprend mieux tu sais si à chaque période ou à chaque chapitre il se fait un résumé puis il se le fait dans ses mots puis qu'ensuite il le relie puis il y a un processus d'intérioriser toute la matière donc oui je suis d'accord avec le fait d'enseigner ça comment prendre des notes comment se faire une feuille de notes puis à quoi ça sert aussi tu sais quand vous dites que dans le fond ils mettent des choses qu'ils maîtrisent déjà c'est complètement inutile mais il y a tout le côté aussi c'est anti anxiogène dans le sens que l'élève il s'en va en examen il est stressé puis par le stress il peut oublier des choses qu'il sait déjà oui ok mais dans l'ensemble il devrait être en mesure d'être capable de faire la majorité de son examen tout a été limité on a pas mal fait le tour non merci ouais j'ai ça donne quelques aussi merci merci je vais copier dans le chat les quatre points qu'on avait mis est-ce que Karine avait apporté des points bien moi j'avais aussi soulevé le point des oraux qui est vraiment la plus grande problématique pour nous en FAD et des fois ça apporte quelques complications réguliers aussi mais surtout en formation à distance vous savez que bientôt quand ils vont faire les dernières les prochaines DDE on va passer d'un auditoire de cinq personnes à trois oui c'est ce que on avait une formation avec si on en échappe un CP récit d'une autre commission scolaire puis il nous avait mentionné qu'en effet c'était des pistes qui étaient discutées en ce moment avec le ministère on ne savait pas trois mais c'est bon à savoir ça va faire du bien parce que cinq c'est quand même lourd c'est lourd de mon côté oui parce que même même en présent cinq c'est pas toujours évident encore pire à distance vous vous fonctionnez comment Geneviève dans votre commission scolaire pour ça pour la distance ben c'est moi qui gère tout là effectivement ben moi c'est que je fais faire une pratique en vidéo à mes élèves fait que là au niveau pratique ça va bien il n'y a pas d'auditoire il n'y a que moi je peux passer mes commentaires viser l'amélioration dire ce qui ne fonctionne pas sinon pour l'examen final je donne rendez-vous à mes élèves je leur suggère tu sais je me sève un petit peu de leur problème d'anxiété souvent pour dire ben tu peux emmener ton auditoire ça va être facilitant tu peux emmener quatre personnes j'accepte les parents tant qu'une personne n'est capable de participer à une discussion ça me va mais sinon je dois trouver dans l'école des gens disponibles je vais t'avouer que quand j'en ai eu la semaine passée c'est problématique je me promène de l'école j'essaye de recruter des membres du personnel donc j'avais réservé Marie-Noël ma collègue de mathématiques j'essaye un professeur qui traîne des élèves qui sont dans la salle j'essaye de convaincre mais c'est difficile effectivement je préfère quand il y a même leur auditoire mais ce n'est pas toujours possible puis est-ce qu'ils font de jour de soir comment ça fonctionne vous la formation auditoire ben moi je travaille essentiellement de jour et le mercredi soir donc le mercredi soir dans ma bâtisse on n'est que deux donc ça ne suffit pas alors je traverse de l'autre côté de la rue là il y a des cours qu'ils donnent en formation générale donc je m'entends avec le prof de formation générale que j'ai besoin d'élèves fait qu'ils me prêtent des élèves ce temps de l'exposition orale je ne peux pas faire ça le mercredi soir seulement plus sur les heures de travail ok je sais que nous aussi c'est problématique le nombre de l'auditoire parce que même dernièrement je suis allé assister à un en tant que CP puis il y avait le directeur aussi qui s'était mobilisé dans la place l'élève je pense qu'elle a trouvé ça intimidant un peu le directeur c'était pas des gens qu'elle connaissait puis ça a fait la vue en tout cas avec un oral l'été dernier j'avais amené mon conjoint mon garçon mes deux filles avec moi on faisait 5 personnes pour l'auditoire c'est vraiment de mon bord que je travaille très fort pour fournir l'auditoire nous de notre côté on est un petit peu plus nombreux on a des profs nombreux le soir donc on essaie de combiner nos élèves ensemble pour faire les oraux mais on les fait comme une fois par mois selon dès qu'on a comme 4-5 personnes qui sont prêts à le faire on les fait tous en même temps ça fait que ça facilite mais c'est difficile d'avoir ces 4 personnes-là puis de s'assurer qu'ils soient présents souvent on est deux enseignantes parce que moi je prends mettons deux de mes élèves qui sont rendus là ma collègue prend deux de ses élèves qui sont rendus là puis là on réussit à faire un auditoire qui a de l'allure tant qu'on participe à l'oral de l'autre puis ça aide mais c'est ça c'est difficile d'être rendus 4 au même endroit prêts à faire l'exposé en même temps c'est pas évident ça fait une durée énorme si tu es obligé d'en se chanter oui en fait on ferme notre classe les 2 pour les 3 heures de cours de soir puis on fait vraiment juste les oraux pendant ces 3 heures-là parce que c'est excessivement long à évaluer des exposés oraux avec la discussion puis le temps de préparer le terrain puis de les amener à se discuter un peu entre eux avant pour enlever un petit peu le sentiment de gêne puis ils connaissent pas les gens donc ça rend ça un petit peu complexe mais je voulais voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs parce que j'ai déjà eu des élèves qui l'ont fait avec la famille mais je trouvais que mon Dieu que la discussion était pas tellement intéressante on a essayé de sortir de ça un peu mais à 5 c'est vraiment difficile des fois en effet on n'a pas le choix de demander aux enfants madame Mignot du ministère on avait parlé puis le professeur a le droit d'embarquer dans la discussion oui 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 moi je laisse jamais tomber mes élèves à ce niveau-là quand je trouve que mon auditoire ça participe pas beaucoup j'embarque dans la discussion je pose des questions je réponds aux questions puis ça favorise que les autres participent eux autres aussi parce que toi qu'est-ce que t'en penses pour qu'eux autres s'y embarquent ils se sentent un peu obligés je favorise la discussion avec les élèves oui en même temps j'ai un peu un inconfort parce qu'en seconde à 5 on demande à ce que l'élève soit un peu en mesure de animer la discussion donc c'est là où je trouve que c'est difficile après ça c'est souvent moi je leur demande de se préparer des questions à l'avance de se préparer des informations à ajouter puis en effet c'est sûr que si jamais c'est vraiment plat 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 on peut intervenir mais j'essaie surtout en seconde à 5 en 3 et 4 je me permets plus mais en seconde à 5 j'ai un malaise un peu à ce niveau-là parce que c'est comme dans l'évaluation de l'élève c'est là où la section stimule le débat ou je ne sais plus quoi dans la grille d'évaluation c'est là où je me demandais un peu comment ça se passait avec c'est plus des enfants des fois je me dis c'est difficile pour eux des fois de se sentir interpellés par les sujets que les élèves choisissent les parents de ces élèves-là qui viennent nous rencontrer pour l'oral et qu'ils savent qu'ils doivent embarquer dans une discussion donc c'est pas franchement problématique à ce niveau-là ce que je peux je peux apporter c'est que l'enseignante l'enseignante qui donne la formation à distance elle y va aussi des membres de la famille puis mais je pense qu'elle est à l'aise avec ça puis elle a réussi à le favoriser fait qu'elle me disait que ça allait super bien donc mais d'une année à l'autre de ce temps c'est pas toujours la même personne qui donne la formation à distance et l'approche est différente d'une personne à l'autre ça correspond à la personne qui est là en ce moment pour ce qui oui vas-y je pense que aussi des fois moi ce qui est compliqué des fois c'est que j'ai des élèves qui sont comme à l'extérieur de leur famille donc ils viennent étudier ici ou que leur conjoint travaille dans la région mais que la famille est ailleurs donc c'est des fois à ces moments-là où ils n'ont pas un grand cercle d'amis ils ne connaissent pas beaucoup de gens dans la région donc c'est pour ça qu'on a comme eu un peu le besoin de se dire bien qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là comment on peut réunir les élèves de la formation à distance surtout qu'ils ne sont pas obligés d'être là donc là comment les amener à venir à participer aux oraux des fois on le demande aussi par courriel des fois je demande aux élèves si t'es intéressé à venir participer à un oral ça va donner une idée des fois je vais aller chercher comme ça un peu comme une formation un côté formateur de voir l'oral de quelqu'un d'autre je donne des commentaires puis c'est formateur pour l'élève mais c'est vrai que quand la famille ou les amis peuvent venir c'est plus facile on peut dire la date que tu veux t'en 40 dans mon horaire on fait ça là oui c'est ça puis ce que je m'en allais ajouter concernant ta résistance par rapport au secondaire 5 là moi je vais te dire que j'ai des enseignants qui ne sont pas à l'aise de parler devant leurs élèves ils sont formés puis ils ne sont pas à l'aise de parler devant leurs élèves donc tout est relatif il faut vraiment le voir comme de façon générale il anime mais des fois l'auditoire n'est pas nécessairement facile donc je suis d'accord avec Geneviève de lui poser des questions pour susciter un peu l'échange parce que sinon ça n'ira pas nulle part des fois ça peut être la faute de l'élève oui mais des fois c'est la faute de l'auditoire qui ne répond pas qui n'a pas d'idée c'est la faute de l'auditoire c'est ça parce qu'un auditoire qui n'est pas intéressé on ramasse des gens ici t'es là que tu dis tu as 10 minutes dix minutes dix minutes dix minutes ils regardent l'heure s'écouter s'en aller il faut leur donner un petit coup de main parce qu'on n'a pas l'auditoire de choix qui a décidé d'aller écouter un oral on a recruté un auditoire rapidement moi je pense que d'obliger un peu les élèves à s'exprimer et de laisser la parole à l'éducateur puis qu'ils ramassent ça moi j'appelle ça réagir en animation parce que c'est pas de sa faute si son auditoire est plate oui pour la remise des travaux en FAD vous procédez comment? ben c'est moi qui avais apporté ça je me demandais ben c'était tout en lien avec le matériel vous utilisez le matériel vous demandez combien de devoirs parce que moi comme là j'ai changé de matériel cette année je travaille avec SOFAD d'une part mais l'actuel aussi et parenthèse pour du secondaire 3 j'ai ajusté les devoirs que je voulais recevoir en fonction de ce qui se passe en examen de ce qui se fait dans le cahier mais je me demandais demandez-vous beaucoup de devoirs? c'est ça on traite l'actuel puis je suis pas sûr notre enseignant est nouveau tout nouveau en FGA donc je sais pas si je pense que lui il suffit juste à son cahier pour l'instant il n'y a pas le temps encore de réfléchir beaucoup au service de formation à distance je pense pas qu'on donne vraiment de devoirs présentement je voudrais le vérifier dans le fond moi présentement comme je te dis c'est un nouvel enseignant qui s'approprie présentement le matériel qui a quelques élèves un peu partout dans différents sigles il n'y a pas juste ça à sa tâche il y a à peu près 2-3 heures de formation à distance à sa tâche donc il s'organise un peu avec ce qu'il y a je pense il dit quand même si ses élèves sont prêts j'imagine qu'ils ont des prétextes à la fin en français habituellement ils ont des je sais pas s'il y a des devoirs tout au long de son livre mais à la fin d'après moi il doit donner quelque chose pour préparer à l'évaluation mais il faudrait que je vérifie à la limite l'élève ne peut pas faire son livre dire qu'il est fait demander prétexte travailler sur le prétexte seulement sûrement qu'il se rendrait compte rapidement que l'élève n'a rien fait mais lui je sais qu'il demande à chaque semaine à l'élève de dire où est-ce qu'il est rendu si ça va bien des choses comme ça donc il demande un certain suivi mais je ne suis pas sûr qu'il demande une preuve que telle chose telle chose ont été fait il faut se révalider mais comme je dis notre situation nous c'est ça nos enseignants c'est au travers d'une tâche exemple de 18 heures d'enseignement plus 2 heures en formation à distance donc ils n'ont pas beaucoup de temps non seulement pour répondre aux élèves mais pour développer du matériel je serais curieux de voir mais je ne suis pas sûr je sais qu'en maths on a des prétextes on a des choses en chaque chapitre que l'élève doit remettre il va prendre des photos il va scanner les feuilles qu'il a fait et il va nous les envoyer nous on fonctionne avec la plateforme team donc l'élève peut envoyer des fichiers à son enseignant mais en français je ne sais pas si c'est quelque chose qui est demandé avec ça FAD il y a des activités notées oui on travaille avec ça nous aussi mais on est en train d'éliminer ce FAD nous autres on a utilisé ça actuel en secondaire 3 oui parce que justement on est l'année passée l'enseignante de FAD c'était l'enseignante de soir donc souvent les élèves de FAD venaient la voir à son cours de soir là c'est plus le cas puis c'était du matériel que le prof pas le prof mais l'élève ne pouvait pas s'autocorriger problématique donc on était avec grand duke épisode on a dit ça n'a pas de sens ça fait que là on va changer pour du matériel donc on regarde l'actuel mais on regarde aussi ce FAD pour le 3 pour le 4 on a ce FAD en 4 et 5 mais je suis curieuse d'entendre pourquoi vous vous débarrassez de ce FAD honnêtement j'avais amené le point 52-01 mais 52-01 avec ce FAD c'était un grand problème pas intéressant difficile lourd pas de couleur les élèves c'était vraiment difficile là on est changé pour l'actuel presque partout on écoule ce qui nous reste mais la majorité s'en vont tous vers l'actuel à part secondaire 3 le 3101 3103 qu'on est avec parenthèse sinon le reste va devenir tout ce FAD ce FAD a le corrigé inclus dans pas ce FAD mais l'actuel donc ils ont le corrigé inclus les seules questions qu'ils ont posent généralement c'est les questions de réaction c'est les questions que je demande en devoir moi je vois une énorme de rythme d'intérêt de suivi des élèves avec l'actuel par rapport à ce FAD ce FAD au bout d'un mois j'avais perdu presque tout mon monde tandis que là avec l'actuel on prépare beaucoup mieux à l'examen ça ressemble vraiment plus à ce qui se passe comme tasse à l'examen l'intérêt est là la couleur l'épaisseur du livre c'est vraiment là c'est sûr que ce FAD on peut être en plus les fois que j'ai encore des élèves avec ce FAD je fais il faut que j'écoule mais après ça c'est sûr que je ne retourne pas vers ce FAD ils ne préparent pas ce qui est bien ce qui est le examen nous on a fait le même choix on avait commencé avec l'actuel au départ quand les premières années la réforme est arrivée c'était les seuls qui étaient disponibles après ça on a testé le parenthèse les élèves étaient moins réceptifs souvent ils répondaient juste des petites lignes ils ne fiaient pas au modèle de réponse donc souvent c'était incomplet ils le faisaient mais tout croche donc là on s'est enligné vers l'actuel nous aussi pour la couleur le fait que le corrigé est à l'intérieur c'est tout petit par rapport si on compare le FAD 5201 versus l'actuel 5201 il y a une grosse différence puis les élèves sont davantage préparés nous aussi on travaille avec l'actuel puis dans le fond ce que je demande aux élèves en FAD c'est de venir me montrer généralement deux à trois numéros dans la SA disons la SA1 je demande une question de réagir plus une question de point de vue par exemple parce que souvent c'est ça que les élèves ont le plus de difficultés donc nous c'est ça les devoirs si on veut donc par SA dans l'actuel on cible trois à quatre numéros que l'élève vient nous montrer soit en présence ou soit qu'il m'envoie par le drive pour mes élèves en sadelle puis quand l'élève a terminé le cahier puis tout ça en général on fait deux des fois trois pré-test SA1 qui viennent généralement des autres commissions scolaires ou du matériel qu'on a construit les activités notées ça dépend il y en a des pas si mal mais souvent les activités notées de la SAFAD il manquait des questions ou il y avait des questions très très précises de grammaire qu'on trouvait moins intéressantes en FAD Est-ce que vous aviez besoin de compléter par beaucoup de choses avec l'actuel? C'est assez complet déjà Nous autres avec l'actuel on finalise avec un pré-test des fois deux mais sinon sont vraiment plus frais qu'avec SAFAD c'est une grande différence Ok Je pense que ça dépend des cahiers il y a des cahiers qui sont plus moi je trouve en secondaire 3 peut-être la raison pour laquelle vous avez gardé CEC en 3101-03 je trouve que des fois les questions ne sont pas assez développées dans l'actuel les élèves répondent à des petites ils ont comme 3-4 lignes pour répondre alors qu'à l'examen c'est des pages de réponses donc en 3101-03 c'est peut-être davantage là où on vient ajouter de l'information parce que sinon l'élève il écrit une petite affaire comme ça surtout quand il vient du secondaire 2 où c'était des petites questions à répondre là en 3 c'est des pages donc souvent on doit plus pallier et on va se le dire 3101-03 c'est des cibles très très difficiles à réussir nous autres on demande le cahier j'ai sélectionné toutes les sections dans parenthèse à vous de jouer qui n'ont pas de corriger je l'ai fait travailler fort je l'ai fait travailler sur des feuilles parce que je leur dis que la quantité de lignes est insuffisante donc ils doivent compléter sur des feuilles sinon après ça on a des prétextes mais les taux de réussite en 3101-01-03 c'est plus difficile que dans d'autres cibles même chose ici même au régulier nos enseignants font travailler souvent les élèves ça justement sur d'autres feuilles parce que même dans le cahier sélectionne des questions ça tu me la fais sur une demi-page ou une page parce que sinon ils n'arrivent pas rendus au prétexte merci là si je prends des notes en même temps donc Karine toi on parle encore des travaux à remettre toi tu disais toi tu utilisais Drive pour partager que les élèves envoient le Drive c'est ça que j'ai bien compris en fait on a deux services ici on a la formation à distance assistée donc les élèves viennent à l'école faire corriger donc ils apportent leur cahier puis l'enseignant passe au travers avec eux des questions à corriger puis des fois on regarde d'autres éléments voir si les autres pages sont complétées pour s'assurer que l'élève travaille dans le cahier comme il faut puis en formation à distance en ligne c'est un autre service ça je suis la seule enseignante dans mon centre qui le fait puis les élèves déposent parfois ils numérisent les numéros que je dois corriger avec eux ils les numérisent ils les déposent sur le Drive de la commission scolaire qui est un Drive partagé avec moi et bon le service administratif puis je le corrige avec lui en classe virtuelle un peu comme avec Via mais avec Adobe Connect donc je le corrige avec eux à distance ceux-là en ligne peuvent-ils venir te rencontrer? non c'est vraiment deux services différents distincts mais les élèves souvent ils viennent ils viennent en classe virtuelle donc on utilise la caméra le casse d'écoute en général ça fonctionne assez bien ils viennent quand même faire leurs examens soit dans notre édifice principal à Saint-Jérôme ou dans notre édifice à la Chute donc en général ils vont dans un de nos points de service pour faire l'examen mais ils se présentent en classe virtuelle pour la correction pour l'explication puis c'est pas interdit de faire corriger ou de faire expliquer un autre numéro donc si l'élève a de la difficulté il comprend pas le corriger ça arrive qu'il va numériser un autre page qu'il n'avait pas nécessairement à faire corriger mais parce qu'il comprend pas qu'il veut qu'on le regarde ensemble puis en général avec le partage d'écran on réussit à bien se comprendre les élèves en tout cas pour l'instant mes élèves ça va bien puis ça fait déjà trois ans que c'est moi qui donne cette branche-là mes élèves reviennent ils réussissent ils vont en examen j'ai des belles réussites ça fonctionne bien pour l'instant c'est sûr que c'est des élèves généralement un petit peu plus forts j'en ai eu des plus faibles mais c'est plus difficile parce que c'est tellement long puis des fois ils ont de la difficulté ça fait que là je leur fais reprendre un exercice reprendre un exercice supplémentaire donc pour eux c'est beaucoup plus long puis malheureusement c'est plus difficile de les garder accrochés puis de les garder motivés tu as beaucoup d'élèves qui ont des mesures adaptatives au régulier beaucoup plus qu'en formation à distance en formation à distance souvent c'est pas tout à fait le meilleur service j'en ai j'en ai à peu près peut-être le quart de ma clientèle alors qu'au régulier c'est à peu près toute la classe après à peu près sur 27 j'en ai peut-être 5 qui n'ont pas de mesure formation générale adulte en présence oui dans le fond on a comme vraiment tous les services puis moi ma tâche est un peu éclatée je fais 3 blocs au régulier de jour donc je fais 9 heures avec des élèves au régulier je fais 2 soirs de formation en ligne donc ça me donne 6 heures de formation en ligne plus 1, 2, 1, 3 heures de formation à distance de jour curieux comme organisation c'est le seul à partout c'est en même temps faire ça a l'avantage que je peux voir avec des élèves du régulier vraiment le cahier comme tel avec les élèves du régulier je peux plus faire un pas à pas je peux plus aller voir vraiment tous les numéros alors qu'avec un élève de formation à distance en 3 heures si j'en ai 10 à voir c'est sûr je ne peux pas corriger 12 pages du cahier sinon je n'y arriverai pas donc avec les élèves du régulier ça me permet de voir aussi qu'est-ce qui accroche qu'est-ce qui va moins bien qu'est-ce qui est plus difficile parce que des fois en fait on leur dit tu peux venir me voir quand c'est difficile mais je ne suis pas sûre qu'ils le font tout le temps donc à ce moment-là souvent si je vois quelque chose qui est récurrent ou régulier je vais produire un nouveau document ou je vais aller chercher un nouveau document d'une autre commission scolaire pour pallier au manque des fois que le cahier peut avoir vous êtes à temps complet en FAD ou c'est comme dans la commission 75% de tâches en FAD seulement par choix parce que je pourrais avoir 100% mais là j'ai d'autres intérêts donc c'est ça je fais 75% c'est juste ça que je fais ça fait quand même plusieurs années je t'accompne 75% ça représente combien de plage horaire est-ce que les élèves peuvent venir à différents moments comment ça fonctionne vous ? oui moi je travaille j'ai un horaire de travail tous mes heures sont offerts aux élèves je fonctionne toutefois sur rendez-vous ça arrive qu'il y en a qui viennent sans s'annoncer sans prendre le rendez-vous mais généralement c'est ce rendez-vous moi aujourd'hui ma journée j'en ai partout deux jours de soir des réunions ils peuvent venir me rencontrer ils m'envoient des courriels en régulier ils peuvent m'appeler directement dans mon bureau c'est sûr qu'on leur offre un service de qualité parce que je fais juste ça ça fait que je réponds vite moi j'ai fini de corriger dans le temps je suis juste recorrigé mes devoirs d'hier habituellement je corrige en 24 heures je fais des retours en 24 heures c'est sûr quand tu fais juste ça entre 72 et 78 élèves c'est ça mon barème je fais de la formation dans le temps plein puis les élèves est-ce qu'ils se présentent à l'école est-ce que vous les envoie les travaux comment ça fonctionne bien moi généralement ils m'envoient leurs travaux par courriel ça arrive que j'ai besoin de les rencontrer on établit quelque chose de nouveau depuis un mois ou deux c'est que quand on accueille des nouveaux élèves on leur demande une rencontre obligatoire la première chose que je fais c'est que mon autre élève ce matin ils ont encore rencontré une ça casse la glace on discute de l'oral tu as déjà quelqu'un de ton auditoire qui gêne c'est moi qui est là je trouve qu'au niveau du suivi d'élèves ils sont moins gênés on a le temps de chaser avec eux autres je pourrais me donner Antoine Cardard vraiment pour on regarde leur caillot on regarde leur téléphone on les embarque sur le classroom on fait beaucoup de choses en rencontre et on discute personnel aussi pour voir comment ils sont capables de gérer leur temps c'est quoi qu'il y a comme défi dans leur vie régulière pour savoir où placer leur travail en formation à distance parce que c'est ça que je leur dis plus tu travailles moi je te suis ça va avancer vite mais c'est toi qui décides à la limite mais je leur demande de communiquer avec moi aux deux semaines maximum pour me dire où ils en sont rendus peu importe qui avance ou pas l'intérêt je veux dire à l'accueil est-ce qu'ils rencontrent tous ces enseignants exemple s'il fait français matre ils rencontrent tous ces enseignants on a le droit de ne faire plus de matière à la poids ok nous c'est un peu la même généralement c'est juste nous aussi en fait les élèves peuvent en faire deux au maximum mais il faut qu'ils aient réussi un premier un premier examen un premier sigle dans la matière qu'ils ont choisi pour commencer mais le maximum c'est deux puis en général les élèves s'en tiennent à un parce que deux c'est presque irréaliste dans le temps où ils n'ont pas le temps de travailler dans les deux en même temps puis au niveau du temps nous on alloue cinq mois par sigle mais on est en train de réfléchir à comment peut-être le réduire peut-être l'adapter selon les sigles mais avec le cinq mois on ne peut pas réussir un sigle de maths puis un sigle de français c'est presque impossible à moins que l'élève fasse ça à temps plein est-ce que ça fonctionne en cinq mois? ça dépend des sigles donc c'est ça un peu notre problématique on a des sigles qui sont plus rapides puis on a des sigles qui sont plus longs c'est sûr qu'en 52-01 par exemple ils vont généralement aller en examen en cinq mois donc ils vont aller à l'examen de lecture mais l'oral est généralement possible on a besoin qu'il reste qu'un mois supplémentaire pour l'oral donc ça dépend mais en anglais par exemple l'enseignante elle a essayé trois mois puis elle ça semble bien fonctionner pour l'instant en trois mois on alloue six mois puis c'est même difficile en six mois mais notre clientèle n'est pas super ciblée moi mes élèves il y en a des fois comme tout à l'heure j'en aide un élève avec leur tour il faut se questionner c'est pas un élève de formation à distance il n'est pas capable de lire plus qu'une ligne il est en 41-01 il va devoir lire un roman je dis il n'en a jamais lu au régulier puis elle me dit au régulier c'est le professeur qui lisait en avant cet élève-là nous autres on essaie comme prof de dire pourriez-vous vérifier si c'est un bon candidat à la distance mais c'est pour vérifier on a souvent des élèves que c'est pas leur place mais c'est un deuil qu'ils ont à faire c'est comme une étape à essayer pour un autre oui parce que des fois ils s'attendent à ce qu'on va être un peu comme un prof privé mais c'est pas ça la formation à distance je ne voulais pas être là à côté de toi pour répondre à toutes tes questions c'est vraiment tu travailles de ton côté quand tu as quelque chose à faire corriger tu viens le voir donc souvent c'est ça les élèves en très très grande difficulté c'est rare qu'ils vont rester puis qu'ils vont se rendre à un examen ça peut arriver moi j'en ai un ça fait déjà bien en fond il est dans une autre commission scolaire il est vraiment plus loin puis lui pour lui le service en fadel ça lui convient mieux ça fait comme je pense que ça fait comme 4 ans qu'il est avec nous en formation en ligne puis beaucoup de difficulté en écriture mais en lecture ça va bien ça fait qu'il arrive à s'en sortir mais quelqu'un qui a des grandes difficultés en lecture moi aussi j'ai de la difficulté à me dire c'est parce que tout ton apprentissage se fait par la lecture donc si tu ne comprends pas ce que tu lis ça va être difficile et réussir un 41-01 tout seul à la maison incapable de lire c'est ça je ne pense pas que ce soit un bon non en effet en général ils passent par l'administration puis on leur nos secrétaires puis notre personnel administratif en général ils vont regarder ça avec eux puis ils font venir le dossier d'aide donc c'est souvent quand il y a beaucoup beaucoup de choses dans le dossier d'aide la conseillère d'orientation va généralement le rencontrer ou faire une rencontre téléphonique pour essayer de voir justement si c'est le bon service puis l'orienter vers nos services plus d'élèves à temps plein ou réguliers parce qu'on est où notre formation à temps partiel le soir qui est plus nos élèves en difficulté qui veulent le faire à temps partiel mais en formation à distance souvent on va essayer de les amener vers un autre service mais ça arrive qu'ils l'essaient puis comme vous dites s'ils se rendent compte que finalement c'est pas le bon service puis ils vont changer après le premier 5 ou 6 mois quand on finit par dire ben là ça fait tant de fois que quand ça fait 3 mois qu'on t'a pas vu sur 6 ça va pas bien nous c'est notre conseillère Sarka qui les rencontre avant de les inscrire puis comme vous dites des fois c'est ça c'est à l'essai de les amener à choisir autre chose quand qu'elles voient que c'est pas leur place mais tu as toujours ceux qui veulent ou qui travaillent trop pour venir en présence donc ils décident quand même de s'inscrire on a pas toujours la meilleure clientèle pour la FAD Avez-vous de votre côté toutes les deux des gars de construction qui ont besoin du 2102 2102 on en a ça doit être à peu près le dixième de mes élèves de FAD puis de Fadel qui viennent juste pour les cartes de CCQ ou pour un DEP entrer direct dans le 2102 comment ? est-ce que vous vous les classez parce que souvent ils n'ont pas d'acquis au niveau secondaire moi ceux que j'ai là fait qu'on dit si on voudrait les classer c'est clair que je ferais probablement du prix secondaire secondaire 1 secondaire 2 mais ce qu'on fait c'est qu'on les rentre directement en 2102 est-ce que vous faites la même chose ? ouais c'est la même chose qui est fait chez nous donc en général ils font leur TDG en premier puis ensuite ils viennent chercher leur 2102 donc comme c'est une clientèle un peu particulière on s'est fait une feuille de parcours vraiment basée sur l'essentiel dans l'actuel 2102 on a sélectionné vraiment des éléments qu'on disait ça c'est incontournable il y en a besoin pour être capable de bien analyser son roman puis on leur suggère des romans des petits romans jeunesse pas trop longs écrits gros avec un sujet qui les intéresse puis on essaie beaucoup d'enlever la pression puis de toute façon la grille d'évaluation étant pas très sévère en écriture on prend pas trop de temps là-dessus parce que sinon ça les décourage puis ils reviennent pas puis on veut pas l'idée c'est pas de les enlever de leur emploi donc donc on travaille fort sur la lecture pour avoir une bonne note en lecture puis l'écriture ben c'est ça c'est un peu la même chose chez nous exactement c'est la même chose ici on leur montre comment faire le compte-rendu nous souvent on les enligne vers le compte-rendu critique le résumé avec la petite critique à l'écriture puis on leur fait se faire une pratique sur une nouvelle littéraire puis on juste pour que le contenant ait l'air ils respectent les règles puis ils fassent un petit résumé ils soient capables d'inclure un extrait du texte mais nous aussi sur le narratif une suite du roman c'est plus facile à mon avis ah oui nous on avait plus de difficultés avec ça souvent ils écrivaient des textes interminables qui ne suivaient pas très bien la structure narrative donc on est allé plus vers l'appréciation comme dans la partie lecture il y a des questions sur qu'est-ce qu'ils ont aimé ou pas on se disait c'est peut-être plus facile en tout cas nous on trouve ça peut-être plus simple pour les élèves mais c'est intéressant de voir que vous faites le contraire en pensant que c'est plus simple aussi c'est intéressant si c'est possible et que ça ne vous dérange pas j'aurais aimé ça vraiment à voir ce que vous faites dans la sofade ce que vous avez ciblé nous on n'utilise plus vraiment la sofade ok oui bien c'est possible moi je pourrais vous envoyer dans le fond les feuilles de parcours il y en a qui sont adaptées à la FAD je pourrais vous envoyer celle-là les autres on en a quelques-unes qu'on prend les feuilles du régulier puis on enlève quand c'est trop pour un goût de construction parce que c'est pas la même chose quelqu'un qui est dans le 2101 qui arrive d'ailleurs les goûts de construction on a vraiment une réalité qui est différente puis il faut élaguer il faut choisir ce qu'on demande il y a une question de durée aussi ils n'ont pas juste ça à faire oui puis souvent souvent ils font des grandes heures au travail aussi donc déjà pour eux de venir c'est compliqué il faut qu'ils prennent ils travaillent 60 heures semaine ils n'ont plus le temps de faire ça à la maison ils n'en ont pas beaucoup de temps donc moi c'est ça on a vraiment on appelle ça notre feuille express donc ça c'est vraiment juste pour nos gars de construction parce que c'est ceux qui veulent faire du secondaire 3 après on travaille avec autre chose mais pour ceux qui veulent vraiment faire juste le TDG et aller soit avec les cartes de CCQ soit le DEP on a vraiment abrégé on a enlevé une grande partie j'imagine que vous avez ciblé les valeurs le thème les figures de style le lieu l'époque les caractéristiques sociales les personnages renez-vous les fiches l'actuelle non j'ai une conseillère pédagogique qui les a modifiées on a ciblé dans le fond quatre éléments d'appréciation critique au lieu de mettre ça très très large on a vraiment ratissé à quelque chose comme lisibilité ou complexité puis elle a même mis en parenthèse des questions que l'élève peut se poser pour être capable d'y répondre vraisemblance originalité puis qualité de la langue je pense de mémoire on a vraiment ciblé quatre éléments pour que ça soit plus puis on leur dit qu'ils peuvent choisir parmi ceux donc ça vient comme aider ces élèves parce que même en secondaire 4 des fois ils ont de la difficulté en 41-01 à choisir des critères d'appréciation ça consiste en secondaire 2 c'est peut-être trop trop leur en demander je suis régulièrement en comptant que les sarkas sont dans le même la même bâtisse que moi souvent je vais les voir leur demander je comprends pas pourquoi ces gars-là c'est pas des marques qu'on leur demande c'est pas un cycle de français qu'ils ont besoin c'est un cycle de marques oui tout à fait puis même moi des fois on se disait oui c'est vrai que le cycle 21-01 est plus long mais à la limite ce qu'ils apprennent dans le 21-01 est plus intéressant au niveau des bails comment écrire une lettre de résiliation comment être un bon citoyen alors que là la littérature québécoise souvent ils viennent me voir puis ils disent ben là à quoi ça va me servir puis c'est difficile de le justifier autre que ben agrémenter ta culture générale t'apprendre à connaître des oeuvres québécoises mais c'est souvent c'est tellement loin d'eux très très difficilement justifiable oui ben on comprend on le sait on compatit mais il en demeure pas moins qu'ils en ont besoin exactement il n'y aura pas grand chose à faire il faut le rendre ça le plus facile possible en ayant un peu de bagage qui justifie qu'ils l'ont réussi oui exactement ça fait que souvent on va essayer ça passe beaucoup par le lien dans ces sigles-là je trouve parce que justement ils sont tellement loin du milieu de l'éducation ça fait tellement longtemps qu'ils ont écrit un texte des fois il y en a qui ont même de la difficulté à calligraphier ils ont de la difficulté à écrire quelque chose de lisible donc souvent on va vraiment y aller avec on les rassure puis on choisit un roman qui les intéresse puis on va vraiment choisir quelque chose de petit puis de dire ben écoute c'est pas grave les erreurs c'est pas trop grave on travaille quand même un peu par la bande mais on choisit une ou deux qui sont vraiment plus flagrantes puis on travaille avec ça mais c'est vraiment parce que sinon on les perd on le fait rencontrer leur taux généralement pour qu'on ciblait je vais donner une petite piste de dire au moins on va éliminer 3-4 sortes de fautes pas plus parce qu'on prend les plus importantes puis ceux qu'on juge qu'en éliminant celle-ci on va aller chercher c'est comme au niveau de la syntaxe ponctuation on dévoie en éliminant une ou deux sortes de fautes on est capable d'aller chercher quelques points quelques points oui la production pour savoir c'est où qui serait le plus rentable des aidés mais sinon on met sur ce qu'ils comprennent sur ce qui va bien puis on les rassure parce que sinon souvent ce qui arrivait au début quand on avait des trucs trop longs quand on leur donnait la même feuille de parcours pour régulier on se rendait compte que les élèves ils venaient comme le dernier mois avant que leur carte expire puis là c'était comme vite vite il faut que je fasse mes examens d'ici la fin du mois parce que là la CCQ on a besoin pour le 30 puis on était comme le 20 donc là souvent c'était comme trop dernière minute tandis que là en ayant quelque chose de plus court on les rassure dès le départ puis en leur donnant ils voient que la fin est quand même proche le cahier c'est pas trop long ce qu'on leur demande les pratiques d'examen on les travaille avec eux on leur fait faire une courte nouvelle donc on leur fait remplir des fiches sur la nouvelle donc là on est capable de dire écoute ça je pense que c'est pas très bien compris ou ça ça va super bien fais toi confiance parce que sinon c'est ça ils venaient à la dernière seconde puis c'est encore moins intéressant à l'examen dans le temps tu m'es fait pratiquer sur une nouvelle puis après ça rendu à leur roman tu enlèves ton soutien ben oui c'est sûr que s'il y a vraiment quelque chose qui marche pas je vais lui poser des questions pour le pister un peu sans l'amener à la bonne réponse mais tu sais je vais dire est-ce que vraiment c'est une valeur ou tu sais bon des fois je vais poser quelques questions comme ça puis pour essayer de l'amener vers la bonne piste mais souvent avec ça ça va bien parce que dans la nouvelle on est capable de voir est-ce qu'il est capable de bien comprendre ce qu'il lit premièrement est-ce qu'il est capable de ressortir les éléments intéressants sans inventer parce que des fois quand il se rend compte qu'il n'y a pas de caractéristique physique du personnage ils vont comme en inventer il va y mettre les cheveux bruns puis un jeans mais finalement c'est jamais écrit donc des fois en passant par la nouvelle on trouve que ça nous permet de dire ben écoute si dans ton roman il n'y en a pas ben il n'y en a juste pas on n'en invente pas on ne vient pas compléter ce que l'auteur n'a pas dit ou avec ce nous on imagine avez-vous des listes de romans suggéré des listes de lecture oui en général on leur propose une liste assez large qu'on a agrandie je dirais qu'on a mis des éléments autant qui sont valides en secondaire 4 qu'en secondaire 2 puis souvent on va les pister sur les plus les plus simples à comprendre en 21-02 mais chaque enseignante a comme un peu sa liste donc on n'a pas une liste universelle je dirais parce que moi je sais que généralement les gars de construction c'est moi qui les ai en formation à distance c'est pas des gens qui vont en classe nécessairement on comprend parce qu'ils travaillent on a pas des accrochages mais c'est clairement une façon différente de voir les choses au niveau des romans fait que tu sais ma gang en français en formation j'ai beaucoup sur c'est quand même une secondaire 2 il faut avoir des critères points minimum moi je comprends mais en même temps c'est pas toujours facile j'essaie de me conformer un peu aux exigences que les autres c'est vraiment impossible nous on a eu une discussion aussi à ce niveau là en secondaire 2 ça a été accepté finalement même dans les cas de très grande difficulté même au régulier on a des élèves qui vont le faire sur des romans graphiques donc ça ça a pas fait l'unanimité au début mais la conseillère réussit à vendre son point puis c'est quand même un roman graphique c'est pas une bande dessinée donc c'est quand même des gros des bons dialogues puis on est capable vraiment c'est généralement plusieurs pages comme un pas la pas la la pêche entre autres qui est beaucoup plus long que les autres donc c'est des romans comme ça des fois ça peut passer puis en secondaire 2 même en 4 on accepte pour certains élèves des romans jeunesse parce qu'en même temps on se dit au secteur des jeunes en secondaire 2 ils vont en lire du roman jeunesse ils vont lire des c'est la faute à Ovechkin ils vont lire des éléments comme ça donc pourquoi est-ce qu'on serait plus exigeant qu'une école secondaire c'est là où des fois on se dit ouais on est peut-être trop on leur en demande peut-être trop puis leur objectif n'est pas d'aller au CIGIP donc tu sais par exemple la faute à Ovechkin et cette série-là tu la juges comment par rapport à tes gars de construction généralement ça va bien avec ça quand les élèves choisissent ce type-là que c'est quelque chose qui les attire ça va généralement bien souvent c'est le premier de la série qui est lu beaucoup puis j'ai quelques élèves aussi qui aiment bien le passager de Sénécal ça c'est dans mes le passager moi je le trouve un petit peu plus exigeant mais les élèves quand ils ont un intérêt ils vont le chercher puis ils comprennent généralement bien secondaire 2 c'est pas mal tes exigences minimales oui et non ça va vraiment dépendre on dirait qu'on se fie beaucoup puis des fois comme ils doivent aller chercher le roman par leurs propres moyens des fois on va accepter un roman qu'ils ont à la maison j'accepte pas des romans de la courte échelle il y a quand même des limites mais on va accepter des romans des romans jeunesse en secondaire 2 surtout dans les cas de CCQ puis l'idéal c'est de se dire si au moins il accroche dans l'histoire il y a peut-être plus de chances déjà moi j'en ai des élèves qui haissaient ça puis qui m'ont dit lire c'est pas mon fort j'en ai jamais lu un livre complet puis après le premier c'est la faute à Ovechkin il me disait je vais peut-être aller me chercher le deuxième quand je vais avoir le temps pendant mes vacances d'été je me disais là on va déjà les chercher un peu puis ça a un peu plus d'impact que juste faire le 2102 pour faire le 2102 parce que c'est la demande du ministère donc on va vraiment se baser sur leurs intérêts j'ai aussi des élèves qui ont lu je ne sais pas je ne me rappelle plus du nom de l'auteur mais les rois mongols c'est un roman québécois paré chez Québec Amérique pour les élèves qui aiment plus le côté historique ça passe bien en général puis ça se lit bien aussi c'est un petit peu en lien avec la FTQ le front qui avait l'enlèvement du ministre puis tout ça il y a comme une histoire en parallèle puis ça les élèves aiment bien ça aussi en 2102 ça passe bien chez les gars de la construction aussi c'est pas trop long à lire c'est intéressant puis c'est quand même drôle il y a des bouts un peu comiques c'est sûr que tout ce que tu peux m'envoyer pour le 2102 moi je le fais d'une façon c'est clair mais je suis toujours ouverte à essayer d'aider mes élèves à ce que ça fonctionne mieux c'est sûr que votre feuille de route vraiment l'expresse pour les gars de construction ça me ferait bien plaisir de la recevoir je veux trouver des façons de rassurer mes messieurs pour que ça y aille mieux mais sinon avec les fiches je fonctionnais quand même avec le carnet de lecture de l'actuel puis j'avais fait un petit document c'était sur une nouvelle c'était un petit fantôme qui s'appelait Ouhou puis j'avais rempli la fiche le carnet de lecture que nous autres on utilise pour les élèves à y en examen j'avais fait une petite appréciation critique puis une suite au roman pour le montrer dans le fond les deux types de textes qu'on pouvait faire je pourrais t'envoyer ça c'est un document maison mais de toute façon pour le montrer comment on fait ah ben oui c'est sûr que si ça me sert pas pour mes codes CCQ des fois ça pourrait me servir pour mes élèves plus justement qui font le 2 et le 3 et ainsi de suite parce que comme je vous dis nous on a vraiment accentué sur la critique donc d'avoir un modèle de suite de roman ça pourrait être intéressant je vais m'informer auprès de mes enseignants si ils ont du matériel aussi si jamais j'en ai je vous les partagerai comme je vous dis je suis pas trop au courant vu que c'est pas trop mon domaine mais je vais aller m'informer elle a gasté 3 minutes 2 minutes en fait je sais pas je pense que le monde commence à retourner dans la salle principale oui moi aussi on a eu le temps de voir tout le 52-01 je pense que c'était plus par rapport à à l'oral fait que ça on en a déjà un peu discuté mais c'est intéressant de voir comment ça se passe ailleurs puis qu'est-ce qui est fait ça nous nourrit toujours oui tout à fait j'ai été agréablement surpris jusqu'à présent dans notre salle on n'était pas beaucoup mais il y a eu des beaux sujets Marie-Noël et moi même s'il y avait eu quelqu'un d'autre on n'aurait pas le seul temps de parler de toute façon non non mais c'est ça de toute façon c'est ce qu'on disait au début c'est pas ce genre de rencontre-là ça demande pas un gros gros groupe de toute façon peut-être qu'un trop gros groupe de toute façon ça serait pas tellement fonctionnel parce qu'on parlerait tous un par-dessus l'autre de toute façon donc si on si j'ai bien compris c'est une expérience peut-être à répéter est-ce que vous avez apprécié pas mal tout le monde je sais que dans notre salle Geneviève, Karine disait que c'était positif donc content de savoir que vous avez apprécié merci d'être venu oui moi j'ai bien apprécié le seul problème c'est comme CP a fait de me diviser en deux mais j'ai trouvé mon compte dans les deux places merci beaucoup oui honnêtement moi j'ai fait ça mon Dieu on a fait ça en même temps plus question de gérer l'horaire parce que Stéphane et moi je pense qu'on est déjà multiplié d'un bord et de l'autre dans les réunions et tout ça le constat c'est quoi est-ce que c'était une expérience qui voudrait à peine de répéter à un moment donné si on peut accrocher évidemment peut-être qu'à la prochaine réunion générale on pourra essayer de faire du du pouce là-dessus mais on pourra on pourra regarder bon ben moi que quelqu'un a quelque chose à rajouter ma voix me dit qu'il est temps qu'on finisse la réunion donc de toute façon si vous avez des commentaires qui vous viennent par après vous me les ferez savoir puis de toute façon on pourra comme je disais à la prochaine réunion je pense au mi-mars qu'on fait notre prochaine réunion de fans on pourra lancer l'invitation voir si l'intérêt puis de discuter peut-être de voir une autre date où on pourrait faire le même genre de truc fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de journée là je vous fais un bye-bye mais vous me voyez pas ok bonne fin de journée merci 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 Merci.